Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je reviens faire une petite vidéo pour vous annoncer des nouvelles sur ma chaîne. La chaîne va se diviser en trois formats maintenant. Le premier format, ça va être les livres que j'ai lus. À savoir, normalement j'ai un site de critique littéraire, mais il y a plus de vues sur YouTube, alors autant se mettre là où les gens sont et là où être le plus utile possible. Alors je ferai aussi mes critiques, je les dupliquerai finalement en freestyle sur YouTube. Le deuxième axe, c'est finalement les jeux vidéo avec mon fils, parce qu'il veut absolument faire des chaînes jouées, se prendre en streaming et tout sur YouTube en train de jouer, donc je vais l'aider à faire ça. Et le troisième axe, c'est tout ce qui me débecte et tout ce dont je ne suis pas content. Mais il faut évidemment faire aussi des choses positives et je pense que finalement la chose positive que je peux faire sur YouTube, c'est d'expliquer finalement les livres que j'ai lus. Et à savoir, nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet, Richard Stallman et la révolution du logiciel libre. Donc là, c'est l'avant-dernier livre que je viens de lire, parce que j'en ai lu un autre entre-temps. Voilà, donc l'avant-dernier que je viens de lire, Richard Stallman. Donc c'est la biographie de Richard Stallman. Richard Stallman n'est pas d'importe qui. Richard Stallman est le fondateur de Gnou. Gnou, c'est un ensemble de personnes. Ils ont conçu finalement toute l'idéologie du logiciel libre. Ces gens-là sont à la base de l'informatique. La biographie est extrêmement détaillée. Richard Stallman est quelqu'un d'important dans l'informatique, parce que quand vous utilisez par exemple des serveurs Apache, si c'est toujours libre d'ailleurs, ou je ne sais pas, bon, c'est plus OpenOffice, alors LibreOffice maintenant, ou Gnou Linux, ou tout ça, finalement, derrière, il y a un personnage vraiment qui a insufflé l'idéologie, c'est Monsieur Stallman. Monsieur Stallman a fait énormément pour l'informatique, parce que de part finalement son cursus universitaire, où ils étaient habitués à modifier le code, à modifier les drivers, et on l'apprend très bien dans la biographie, vraiment les bases qui ont fondé vraiment son idéologie. C'est-à-dire qu'à la base, vraiment, c'était des gens qui étaient habitués à modifier, enfin, maintenant, ça n'a plus aucune signification, mais le mot hacker, à la base, c'était des gens qui modifiaient des programmes pour les améliorer, et en général, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans une amélioration positive du code, c'est-à-dire rajouter des fonctions, et ce qui se trouve encore dans le... Maintenant, le média a tout déformé, le média mainstream, et maintenant, le hacker est finalement quelque chose, ou quelqu'un qui produit des actes néfastes, alors qu'en l'occurrence, ce n'était pas du tout le cas à l'époque, et finalement, pour les puristes, ça ne l'est toujours pas. Voilà, donc ils étaient habitués, finalement, dans l'ancien temps, à modifier les drivers et tout, et finalement, l'informatique était assez balbutiement, donc il n'y avait pas encore un gros aspect commercial, et au fur et à mesure, ils ont vu le code qui commençait à se fermer, c'est-à-dire les gens qui ne voulaient plus partager le code de leur application, et ça leur posait des problèmes. Eux, par exemple, pour ajouter une fonction sur une imprimante, comme ils expliquaient, là, avec le truc qui permettait de savoir s'il y avait eu du bourrage papier ou quoi que ce soit sur l'imprimante, j'ai trouvé ça énorme dans le livre. Et c'est vrai que, moi, personnellement, maintenant, on est en quoi ? On est en 2020, c'est toujours la même chose, et oui, on modifie toujours, on rajoute des fonctions, que ce soit sur Apache, sur des scripts PHP, ou ce que vous voulez, on est habitué à rajouter des fonctions sur du code existant, parce qu'on ne va pas réinventer la roue, évidemment, et faire des tas de petites modifications, à corriger des bugs, à partager, et c'est vrai que, finalement, cet esprit de partage qu'il y a sur Internet, vraiment, au niveau du code, on voit que c'est vraiment... Depuis la base de l'informatique, c'est comme ça. C'est pas né, ces choses ne sont pas nées, mais je pense que c'est vraiment une interdépendance et un besoin mutuel. On a besoin de s'entraider pour améliorer le code, parce que nous avons des besoins spécifiques, et différents. Bon. Maintenant, on va... Alors, pour retourner, finalement, dans l'aspect du livre, ce livre va nous expliquer, finalement, tout le cursus de M. Stallman, M. Stallman, qui, finalement, qui a toujours été rejeté. On se rend compte qu'il a plutôt toujours... Il a toujours été très introverti. Il a été, finalement, rejeté par l'ensemble de la communauté humaine. Et à partir de là, finalement, il n'en avait un peu rien à foutre, finalement, du consensus ou de ce que vous voulez. Il est allé dans sa direction. Et il a jugé que, finalement, pas la libération, parce que, à la base, c'était plutôt libre, le code. Mais, finalement, l'émancipation du code partagé devait se faire vraiment de manière globale. Donc, il a mené son combat. Et, finalement, il a... Et on voit aussi l'introduction de Linus Torvald et de GNU Linux. Mais, à la base, si vous voulez, GNU était bien plus ancien. Si vous voulez, les fondements de... Et c'est ce qu'ils expliquent dans le livre. Et on le comprend très bien. Les fondements, finalement, du logiciel libre et de l'idéologie libre étaient présentes bien, bien, bien avant GNU Linux ou quoi que ce soit. Mais ça débarrait vraiment d'un besoin. Il y avait vraiment, si vous voulez, à la base, c'était une utilité. Il y avait une grande utilité. Après, évidemment, tout a commencé à changer. On le voit bien lors de l'essor de l'informatique où, finalement, les gens ont voulu gagner leur vie et gagner de l'argent avec ça. Et ils en étaient libres de le faire aussi. Et c'est là où je me détache un petit peu de M. Stallman. C'est que des gens... Autant la liberté, le code libre, c'est très bien. Mais si des gens veulent protéger leur code ou faire ce qu'ils veulent, ils en sont aussi totalement libres. À condition, après, évidemment, si le mec a utilisé du logiciel, enfin, avec du code qui était libre, l'a fermé et pour en faire... Après, de manière idéologique, c'est un peu sale. Bon, après, ça mérite tout un des débats, des réflexions qu'il y a d'ailleurs déjà eu, à mon avis, au sein de leur équipe. Voilà. Vraiment, je pense que ce livre retrace quand même une partie de l'informatique. Alors, pas la partie technique de l'informatique avec la création des premiers systèmes d'exploitation et tout ça, mais la partie idéologique. Au travers de la biographie de cet homme, on voit un petit peu le parcours idéologique du libre. Parce que le libre est quand même quelque chose de très important en informatique. Il y a beaucoup de logiciels que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a beaucoup de logiciels qui s'appuient sur de la technologie qui est open source. Et derrière, il y a un certain nombre de personnes qui ont permis l'essor de tout ça. Donc, que dire de plus ? Et voilà. Et donc, après, on apprend aussi la personnalité de M. Stallman. Une personnalité finalement plutôt difficile. Et voilà, quelqu'un qui était vraiment un peu à l'écart de l'humanité. Et en général, et on voit bien, par exemple, quand on reprend un ouvrage comme John Stuart Mill, qui était lui-même très très à l'écart, ou de Friedrich Nietzsche. Alors, dans d'autres domaines, c'était des philosophes, quoique lui aussi, enfin, M. Stallman avait sa propre philosophie aussi. Mais on voit bien que finalement, les penseurs, les grands penseurs sont toujours un peu isolés de l'humanité. C'est-à-dire, pouvoir penser librement, c'est avant tout se détacher un peu des cercles sociaux, se détacher un peu de l'humanité. Et il est vrai que, d'après, et quand on voit les grands auteurs, vraiment les grands penseurs, il est vrai que le détachement par rapport aux cercles sociaux et finalement à la stigmatisation d'une partie de l'humanité sur ces personnes-là leur ont permis de réfléchir par leur propre... De toute façon, ils étaient déjà stigmatisés. Ils étaient déjà en dehors des cercles sociaux. Et tout ça leur a permis finalement de réfléchir et de penser différemment et d'aller faire leur propre voie. Et en général, et c'est là où on en revient au principe libertarien, quand les gens vont dans leur propre voie, en général, il y a l'individualité et le moi, C.F. Sigmund Freud, il y a le moi et la créativité du moi qui s'échappent et qui a dépassé le surmoi. Et là, s'échappent énormément de choses positives et vraiment très très originales. Après, évidemment, il faut avoir lu pas mal d'ouvrages, de diverses choses pour pouvoir à peu près appréhender ce que je vous parle. Mais j'essaierai de parler aussi de livres de Sigmund Freud, de John Stuart Mill et tout ça. Là, c'est ma première vidéo, on va rester focus sur Sigmund Stallman, mais il y aurait beaucoup... Après, je vais quand même, dans mes vidéos, je vais quand même essayer de faire aussi des interconnections avec les différents ouvrages que j'ai faits. C'est plutôt important parce que l'humanité ne se résume jamais à un seul ouvrage. D'accord ? On devient fou en lisant qu'un seul livre. C'est des milliers, des centaines de milliers d'ouvrages et pour ça, après, vous pouvez les interconnecter. C'est comme des petites pièces. Chaque livre recèle des petites vérités et dans ces petites vérités, vous pouvez essayer de les interconnecter entre elles et obtenir une vérité un peu plus globale sur l'humanité. Vous voyez ? Voilà. On va rester focus sur Richard Stallman et la révolution du logiciel libre. Donc, voilà. Je le répète, là où je me détache un petit peu de M. Stallman, c'est vraiment son combat, après, contre le logiciel commercial, donc le code fermé. Je pense que les gens sont libres de faire exactement ce qu'ils veulent. Il n'y a pas à stigmatiser non plus un Microsoft ou un Bill Gates qui a voulu fermer son code et qui a voulu faire de l'argent avec et tout ça. Chacun a contribué de sa manière avec sa vision. Nous formons un tout. Et il ne faut pas, voilà, que chacun reste dans son petit clan ou alors parfois il y a des interconnexions ou ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut. Mais on ne doit pas imposer sa vision à l'autre. Le libre, c'est bien, mais vous ne pouvez pas imposer le libre non plus à des personnes qui ne le veulent pas. Voilà. Mais à condition que les personnes qui ne veulent pas du libre ne peuvent pas imposer non plus leur vision du code fermé, à des gens qui sont dans le libre. Alors après, c'est un équilibre à trouver, des consensus, des interdépendances, tout ça. Voilà. Monsieur Stallman, voilà, vraiment. Et on se rend compte que finalement, la rigolade, c'est vrai qu'on regarde au travers de ce livre, encore, il y a beaucoup de livres qui en parlent. Dès qu'on parle d'informaticien, il y a beaucoup de rigolade. On rigole beaucoup dans l'informatique. Je suis dans l'informatique, je suis informaticien aussi. Je suis dans le code aussi. Je développe des programmes. On rigole beaucoup sur Internet. Et vous le voyez par exemple sur YouTube, tous les trucs en dérision, les trolls ou ce que vous voulez. Et on voit bien que déjà à l'époque, même dans les universités où était Monsieur Stallman, il faisait des blagues, il rigolait. Il y avait énormément de blagues. Et ça, en informatique, on ne peut pas dire, on fait beaucoup. C'est vraiment, voilà, on sait d'où ça vient. On sait que nos pères, parce que quand même, Monsieur Stallman et puis d'autres, que ce soit même Bill Gates, ce sont nos pères, ils nous ont aidés. Ils nous aident toujours. Ils ont fondé les bases et nous, on continue. Et après, d'autres continueront après nous. Que ça soit dans le libre ou dans le code fermé ou ce que vous voulez. Mais on construit tous à notre manière l'informatique. On se rend compte qu'on s'est toujours bien marré. Et c'est vrai que l'informatique est un milieu très rigolo. Et ça fait plaisir. Ce livre recèle comme de très, très bonnes blagues. Et bon, c'est tout à l'image de notre milieu. Non, des plaises à certains. Voilà, on rigole beaucoup dans l'informatique. Et on aime bien tourner les choses en dérision. Et on est très, très... Et puis, on peut avoir des discours très, très durs aussi. Et voilà, c'est comme ça. C'est chez nous. C'est la liberté. Voilà. Écoutez, je conseille alors Richard Stallman, La révolution du logiciel libre. Je conseille cet ouvrage. Par contre, l'auteur, on voit qu'il est quand même un petit peu de gauche, comme ils appellent ça en France. Bon, il essaye d'assimiler ça au gauchisme et tout. Là, finalement, l'esprit libre et communautaire, finalement, du logiciel libre. Je ne pense pas qu'on puisse l'assimiler à une quelconque idéologie politique. Là où je ne suis pas encore d'accord, c'est qu'il assimilait beaucoup M. Stallman à des prophètes. Il l'assimilait carrément à un prophète. Molopomchips. M. Stallman a fait ce qu'il devait faire. Mais on ne peut pas, vous voyez, la religion, finalement, n'a strictement rien à voir avec ce que faisait M. Stallman. Ce n'est pas là de mettre les gens, vous voyez, sur des estals comme ça. Ce n'est pas bon et ça apporte préjudice à la personne. Donc voilà, M. Stallman était un humain. Il l'est toujours. Un humain qui a fait de grandes choses pour l'humanité. Et voilà. Et il en faudrait plus comme ça. Que dire de plus ? Bah voilà. GNU Linux, la révolution du logiciel libre. Un très bon livre pour connaître, voilà, des fondateurs de l'idéologie et d'un écosystème informatique. Voilà. Je vous mets le lien si vous voulez acheter le livre en dessous. Alors je vais dire comme tous les autres youtubeurs, là, ouais, si vous voulez mettre un like, mettez un like, ouais, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Parce que là, et puis c'est parce que maintenant tout le monde me parle en nombre de vues. Ouais, tu fais des vues, nanana. Alors moi, je ne suis pas trop... Là, si vous voulez, je faisais des petites crottes de nez avant en vidéo. Là, j'essaye. Bah, je ne sais pas. J'ai vu que ça intéressait des gens ce que je racontais. Alors, bah, je vais continuer un petit peu. Voilà. Bah, alors abonnez-vous si vous voulez vous abonner, si vous trouvez que c'est intéressant ce que je dis. Bah, mes critiques sont aussi faites par écrit. Alors, évidemment, là, je l'ai fait en freestyle, mais toutes mes critiques sont aussi sur mon site internet. Et je vais vous donner le lien en dessous aussi, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Alors, c'est surtout des livres traitant de l'économie, de l'informatique, et que des trucs pratiques. Moi, je ne lis pas de romans, je ne lis pas de... Je ne lis que des trucs pratiques qui peuvent servir. Vous voyez ? Que des trucs intellectuels. Moi, les trucs de conneries... Enfin, excusez-moi, mais les trucs qui ne servent à rien, quoi. Vous voyez, je ne suis pas là pour... Voilà. Enfin bon, bref. Je reste focus sur la productivité. Voilà, voilà. Alors, attendez, je cherche un petit peu si je n'avais pas quelque chose d'autre à dire. Parce que je n'ai pas d'écrit. Moi, je fais toujours en freestyle, les vidéos. Monsieur Stallman, La révolution du logiciel libre. Non, rien à dire de plus. Un bon ouvrage. L'auteur n'est pas forcément... Le style d'écriture n'était pas forcément... C'était bien, ça se lit, quoi. C'est cool. On ne s'ennuie pas. Ce n'est pas un grand, grand écrivain, le mec. Mais, voilà. Ça m'a fait rigoler à la fin quand ils se sont engueulés. Enfin, je ne vais pas vous spoiler le truc, mais quand ils s'engueulent, là, et quand Stallman essaye de dire que le truc, là, son livre doit être, je ne sais pas, il devait avoir la licence libre ou je ne sais pas quoi, et il l'a poussé dans ses retranchements et tout. Bref, monsieur Stallman, vraiment, il est focus dans son truc et il n'en démore pas. Et il a raison, il en faut, vous voyez, ça fait des contreparties. Après, il y a des gens qui sont 100% commercial, d'autres 100% libres. Bon, et bien, ça forme le tout, vous voyez, le plus et le moins d'une pile, c'est toujours pareil. Voilà, voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et puis, je reviendrai vous faire une vidéo sur le prochain ou alors sur même le dernier livre que j'ai lu qui est là, carrément un livre de finance pure et dure sur les marchés. Mais je ne sais pas si ça va intéresser quelqu'un. Alors, il y a des livres, évidemment, que... Non, 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 je ne vais pas me perdre. On reste focus sur Stallman. Super livre. Si vous voulez l'acheter, achetez-le. Vraiment, vous ne le regretterez pas. Voilà, un grand tome, un livre pas mal, ça se lit et puis vous apprendrez des trucs sur le milieu informatique. Allez, bonne journée à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501